En fait, c'est un projet que j'ai réalisé dans le cadre de ma première année de l'instruction en sciences informatiques. Et c'est une version du jeu de la chasse au U+. Et en fait, c'est plutôt lui qui chasse, puisque c'est lui qui va essayer d'entraper l'aventurier qui se trouve ici, qui va lui devoir trouver un trésor et ressortir avec. Donc c'est un jeu assez ancien, vous voyez les premières versions, il n'y a aucune image. Je vous rassure, et on en a. Donc voici une carte typique du jeu avec quelques informations en plus. La carte, on ne la voit pas quand on joue. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des informations. Ici, par exemple, quand j'arrive dans cette salle, je ne sais pas ce qu'il y a à l'heure. Je sais juste qu'il y a un courant vert. Donc il y a peut-être un puits sans fond, un piège, dans une des 4 cas de la salle. Mais je ne sais pas laquelle. Donc même chose pour le même puits. Ici, on voit, on s'en veut l'attention. Donc quand il y a une puits, en fait, c'est juste qu'il ne s'était pas à laver depuis longtemps, ça s'en s'émergeait. Et donc on sait, voilà, il est peut-être là ou là, ou là, ou là, ou maintenant. Mais on ne sait pas où. Il y a peut-être à l'avoir comme ça, explorer ces différents cas, en partant de l'entrée, pour aller chercher le trésor et revenir. Donc, par rapport au jeu de départ, on a quand même deux différences principales. La première, c'est qu'on va jouer avec des cubes SIFTO. Les cubes qui sont, ici, vous les voyez sur la table, donc ce sont des cubes qui sont dotés d'un écran tactile, qui sont capables de réagir dans un mouvement, on voit un peu si ce coup, l'écriture se déplace, et qui sont capables de détecter qu'il y a un autre cube à côté. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, ici. Si je place deux cubes, côte à côte, en fait, ils peuvent le détecter et interagir entre eux. C'est apparemment, il est éteint. C'est différent. Donc, deuxième différence, c'est que le mu plus, donc, on sera pensé de déplacer, il ne se fait pas dans le jeu de départ. Et donc, on va soit pouvoir jouer à deux, avec un joueur qui va jouer à l'avancée, un qui va jouer au mu plus, soit dans le pouvoir jouer contre une intelligence artificielle. Donc, il y en a trois. Une, comme dans le jeu de départ, qui ne bouge pas, et une qui va aller au hasard sans se soucier des pièges et l'autre. Et une qui a vraiment été programmée en se basant sur de l'intelligence artificielle, donc ce qu'on voit dans la théorie de l'intelligence artificielle, qui va, par exemple, essayer de voir quelles sont les chances qu'il y ait un piège à l'endroit, et peut-être d'éviter le piège le plus possible. Donc là, il essaie. Donc ça, c'est vous qui avez fait tout ça ? Moi, j'ai programmé le jeu qui est dessus, en fait. Les cubes, ça vient des Etats-Unis. Donc c'est une société qui s'appelle CYVTO, justement, qui les produit. C'est du turc. Et on peut, en fait, on peut imaginer qu'il y ait un autre jeu dans un CQI. Oui, c'est ça. C'est un peu comme sur les téléphones mobiles. On peut développer des applications pour les téléphones mobiles. Ici, c'est tout à fait la même idée. On a un logiciel qui permet de développer des programmes, des jeux pour les cubes. Puisqu'ici, c'était dans le... OK, en sciences informatiques, donc ici, c'est dans le cours de programmation qu'on apprend comment développer des programmes, des jeux pour ce type de périphériques. Et donc, vous faites un master en informatique. En informatique. Allez, Oussama, vas-y. Voilà, elle s'est déplacée sur le côté. Euh, en gros. Attends, tout ça, ils sont par là. Attends, il est parti par là. Mais vers en haut, ça va rien dire. Vas-y, ça veut dire... Oh non, il est tout près. Mais nous, on a une flèche. Euh, moi aussi. Euh, ça qui ? Nous ? À toi. Mais nous, ils n'ont pas de flèche, eux aussi. Non, je vous montre qu'il n'a pas de flèche. Vous vous en trouvez ? Ah oui, voilà. À gauche, mais on ne sait pas où. La flèche, c'est la flèche de... C'est parce que le français n'a pas encore tiré à la scène. Oui, comme ça. Ok, un peu plus fort. Voilà. Vous êtes là, quelque part à gauche. Là, il y a du vent. Ça veut dire quoi ? Alors, le vent...